Bonjour à vous très chers fans de ConsoleFun.fr, nous nous retrouvons pour le test vidéo de Trinity Trigger, qui est un action RPG conçu par d'anciens développeurs de Three Isles of Mana, Xenoblade Chronicles ou Octopath Traveler, jeu que nous avons déjà testé sur notre chaîne ConsoleFunTV. Alors ce jeu nous permet d'incarner un total de 3 héros, du nom de Sian, Elise et Zantys, qui vous permettront de sauver potentiellement le continent de Trinitia, ravagé par la guerre entre les dieux de l'ordre et les dieux du chaos. Et pendant notre aventure, vous allez voir que vous serez aidé par les Triggers, des petits êtres vivants tout mignons, capables de se transformer en armes. Alors voilà, derrière ce synopsis, nous allons vous donner des séquences de gameplay exclusives du Femaison, rien que pour vous. On va également vous dévoiler notre ressenti par rapport à ce titre, quelles sont nos conclusions, quelle est la note finale que nous avons octroyée à Trinitia Trigger. Eh bien écoutez, on vous propose de regarder tout ça juste après le générique de ConsoleFun.fr. Nous revoilà pour le test vidéo de Trinitia Trigger, qui est un jeu, pour ne rien vous cacher, qui nous a surpris. Oui, il n'avait pas forcément bénéficié d'une grande campagne publicitaire, ses apparitions ont toujours été assez discrètes, et pourtant, nous avons été surpris par bon nombre de qualités qu'il possède. Peut-être aussi par son côté un petit peu rétro sur les bords, et on va vous dire pourquoi. Mais avant tout ça, parlons quand même du synopsis, que vous comprenez bien les tenants et les aboutissants de ce scénario, qui paraît assez banal de prime abord au début. Vous allez avoir la possibilité de contrôler un protagoniste principal du nom de Sian, qui est un jeune homme gagnant sa vie, au même titre que sa soeur, du nom de Firn, et qui ont pour mission de fouiller un petit peu les ruines locales. Alors, c'est un personnage principal qui n'a rien de remarquable, si ce n'est qu'il a une marque assez étrange, de couleur rouge, sur l'œil droit. Et au début du jeu, Sian quitte sa ville pour une courte expédition. Sur le chemin du retour, il va éprouver une sorte de sentiment assez étrange, comme s'il était poursuivi. Pourtant, il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas de raison de se sentir en danger, mais il est quand même assez troublé ce jeune homme. Et peu de temps après être rentré chez lui, il va faire la rencontre de Elise, qui est un autre personnage principal, mais la façon dont ils vont se rencontrer, et la manière dont ils vont commencer leur voyage ensemble, paraît quand même pour le moins assez artificiel. Il y a, vous l'apprendrez plus tard dans le jeu, certains liens avec le chaos et l'ordre, on ne va pas forcément s'attarder sur le sujet, mais, dans le but de ne pas vous spoiler, mais il y a toute une trame assez, je dirais pas complexe, mais qui, en tout cas, est bien plus profonde que le simple fait de contrôler un jeune homme qui va fouiller des ruines locales, voilà, on est quand même sur des aspirations qui vont bien au-delà. Et donc, retenez que ce scénario, d'apparence simple, va s'étoffer avec une intrigue globale qui ouvre l'histoire vers quelque chose vraiment de plus grand, un petit peu comme le personnage Luke dans Star Wars, qui est un simple fermier, mais qui va se retrouver au cœur d'une incroyable guerre, et vraiment être la pièce maîtresse de la rébellion. C'est un petit peu la même chose ici. Sans vraiment vous expliquer les teneurs et les aboutissants, pour ne pas vous spoiler, et retenez que, de prime abord, ce scénario qui paraît simple est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, sachez que le jeu propose une construction du monde de cet univers assez agréable, avec un mythe profond d'une guerre en cours entre les dieux et son impact sur le monde des paysages de Trinitia. Toutefois, les dialogues semblent quand même trop dépendre de cette histoire pour faire avancer les choses. Il y a de nombreux cas où on aurait préféré à ce que l'histoire soit plus subtilement intégrée dans la narration. Il y a vraiment trop d'éléments qui sont dits de manière trop brute, sans subtilité, sans réflexion, ce qui fait que vous avez souvent un gros bloc d'intrigue à digérer avant de partir à la découverte du monde. Donc, côté dialogue, on aurait pu faire un peu mieux, d'autant plus que les joueurs francophones vont être tristes d'apprendre qu'il n'y a pas de sous-titres en français. Et donc, c'est quand même assez dommage, mais c'est déjà une prouesse de pouvoir en bénéficier d'une certaine manière dans notre belle contrée. A noter d'ailleurs que les dialogues ont de belles intonations, que le jeu est plutôt bien doublé. Ces voix donnent du corps et de la profondeur au jeu. Mais néanmoins, par contre, vous avez un défaut, c'est que le texte défile peut-être parfois un peu trop lentement par rapport aux voix. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Mais c'est un point de détail quand même qu'on se doit de mettre en évidence puisqu'on s'en est aperçu et c'est quelque chose que, voilà, vous allez voir de manière ponctuelle, mais qui est quand même présent. Alors, donc du coup, pour revenir un petit peu sur cette narration qui arrive de manière un peu trop brute, c'est simplement que vous avez vraiment énormément de dialogues à digérer qui spoil énormément sur l'intrigue principale du jeu. Alors que peut-être qu'on aurait pu être vraiment plus dans la subtilité, plus de laisser des éléments à l'écran nous laissant supposer que, voilà, le scénario se dirige vers telle ou telle intrigue, voilà, de tel ou tel embranchement. C'est beaucoup moins suggéré que ça, c'est très dans l'écriture, et voilà. Et pour nous, en tout cas, c'est un petit peu dommage que ce scénario qui est super intéressant soit un petit peu altéré par cette approche scénaristique via une narration qui envoie un petit peu trop la sauce, selon nous. Alors, un élément important à mettre en évidence aussi dans ce jeu, c'est le chara-design et le style visuel global. Ça pourrait grandement vous faire penser à des jeux comme Etrian Odyssey ou The Alliance Alive. Et donc, ça suppose que ici, vous avez de très belles illustrations. Le jeu est muni de vraiment de belles animations. Il y a un côté crayonné sur le contour des protagonistes qui donne du style à ce jeu Nintendo Switch qui apporte même un peu de détail. Ça apporte un peu de coffre, visuellement parlant. En tout cas, la direction artistique est assez plaisante. et même s'il y a vraiment une grosse récupération de sprites à de nombreux endroits dans le jeu, qu'on retrouve un peu partout, comme par exemple des PNJ qui se ressemblent, qui ont toujours une chevelure blonde, etc. Enfin, il y a des choses quand même qui reviennent ou des éléments de décor que vous allez retrouver à une multitude d'endroits. Le jeu reste quand même attrayant, accrocheur. Visuellement, ça tient la route. Il y a un côté un petit peu kawaii sur les bords. On a envie, en tout cas, d'être baigné dans cet univers chatoyant. Voilà. Donc, le jeu possède une identité visuelle et il faut quand même avouer que ça facilite grandement l'approche que nous devons avoir pour le jeu. en plus de ça, le jeu a une colorométrie variée, des environnements qui le sont également. On a apprécié vraiment ce côté-là de ce jeu. C'est un gros point fort et ce travail visuel en tout cas est réussi. Prenez aussi en considération le fait que chaque personnage est accompagné d'une mascotte fantaisiste du nom de Triger, d'où le titre. Petit jeu de mots. Les Triger peuvent se transformer en différentes armes, des épées aux arcs en passant par des haches et bien d'autres choses. Un des objectifs sera de réaliser des rituels dans différents armats pour obtenir 8 formes au total. Et sachez que les armats sont des armes géantes des dieux qui sont tombées sur Trinitia durant la guerre des dieux et donc que chacune est suffisamment grande et importante imposante pour devenir de véritables donjons ou des lieux de résidence. Il faut savoir que les membres de votre groupe peuvent passer d'une arme à l'autre à tout moment en utilisant le menu en forme d'anneau un petit peu à l'instar de Secret of Mana et donc vous allez devoir forcément changer d'arme régulièrement si vous souhaitez exploiter les faiblesses des ennemis. L'un des aspects agréables des armes est la possibilité de personnaliser les attaques en chaîne qui vous permet de choisir entre deux capacités pour trois coups consécutifs. Vous allez donc contrôler la façon dont chaque membre du groupe effectue des attaques de base. Vous avez donc une personnalisation de chaque arme qui est complétée par des games d'altération des stats appelée la manathite. Chaque arme peut équiper jusqu'à trois manathites d'armes et trois manathites d'armure. Il existe plusieurs façons de se procurer finalement ces fameuses manathites en les fabriquant ou en les trouvant mais leur gestion devient peut-être un peu fastidieuse au fur et à mesure que vous possédez plus d'armes. Si chaque personnage possède les huit armes disponibles et bien avec six emplacements de manathites par arme vous devrez obtenir et mettre à jour environ 48 manathites par personnage. C'est quand même considérable. C'est pas un énorme fardeau loin de là parce que vous pouvez très bien vous débrouiller sans tout le temps personnaliser vos armes et vos armures mais on aurait peut-être pu rendre tout ceci un peu plus simple peut-être un peu moins fastidieux. Voilà. ici on a donc un système de combat assez original intéressant et bien pensé. Côté durée de vie il y a de quoi faire vous devrez par contre faire pas mal d'aller-retour ou revenir en arrière sur des zones déjà explorées pour effectuer vos quêtes secondaires mais c'est vraiment rien de perturbant vraiment rien puisque en fin de compte les zones passées s'ouvrent davantage à mesure que vous obtenez de nouvelles armes et que vous remplissez d'autres conditions. Donc c'est un petit peu normal de revenir sur les lieux de passage que vous avez déjà repentés voire même vous avez cette opportunité d'une certaine manière à les redécouvrir. D'ailleurs sur Octopath Traveler c'est un petit peu la même chose. Voilà grâce en tout cas aux points de sauvegarde qui servent de destination de voyage rapide et bien le contenu secondaire est plus qu'agréable vous n'êtes pas obligé de refaire l'intégralité des tronçons à pied loin de là vous avez ces fameux points de sauvegarde en tout cas qui viendront vous faciliter un petit peu votre vie et ces quêtes de manière générale en tout cas donnent un aperçu de la vie des habitants avec des histoires d'ailleurs parfois assez touchantes donc ce qui fait qu'entre un scénario assez riche et puis ces 4 secondaires qui viennent apporter un petit peu de background à ce scénario principal et qui vient étoffer cet univers assez chatoyant et bien vous avez un univers plaisant voilà qui devrait en tout cas vous plaire sans aucun doute côté OST côté bande son le jeu assure vraiment il y a même des petits airs de Secret of Mana qu'on a remarqué mine de rien donc ce Trinity Tiger est en fin de compte vraiment un jeu moderne accessible et terriblement old school dans son approche au niveau du son au niveau finalement du genre représenté par finalement cette action RPG qui va vous permettre de contrôler un personnage un petit peu en vue de dessus à la manière d'un Zelda ou d'un d'un Lance Stalker fait que bon bah d'une certaine manière on a l'impression de revenir un petit peu au passé donc en définitive ce jeu mérite la note de 15 sur 20 en tout cas on pensait pas lui mettre cette note là avant d'y jouer donc c'est quand même assez surprenant mais on est quand même bien content voilà on préfère être surpris dans le bon sens que surpris dans le mauvais sens c'est une voilà une bonne note qu'on assume c'est réservé vraiment à tous les fans de action RPG à l'ancienne avec des combats amusants des graphismes qui donnent envie en tout cas d'explorer un petit peu cet univers et ce monde c'est un régal pour les yeux c'est un régal pour les oreilles puisque la bande son est vraiment également super sympathique malheureusement voilà il y a d'autres aspects qui manquent à l'appel qui peuvent être un petit peu source de frustration voilà on l'a dit ces petites mises en scène des fois qui arrivent de manière un petit peu abrupte on a voilà peut-être aussi ce côté un petit peu rébarbatif à essayer de paramétrer ses armes et ses armures on a aussi des dialogues des séquences narratives qui expliquent peut-être trop de choses trop on aurait peut-être pu avoir plus de suggestifs par ce qui est représenté à l'écran par les cutscenes par les objets disséminés un petit peu partout dans le jeu par voilà les environnements en tout cas que vous allez pouvoir explorer non là c'est vraiment du brut de fonderie vous allez vous allez en prendre et puis c'est pas sous-titré en français donc c'est un petit peu dommage pour ceux qui voudraient vraiment savourer ce scénario qui est vraiment bon c'est un bon scénario qui est assez riche mais voilà encore une fois si vous ne maîtrisez pas cette langue de Shakespeare ça peut peut-être vous poser problème en tout cas nous on lui a octroyé 15 sur 20 avec en plus une reconnaissance sur l'identité visuelle utilisée ça s'accorde parfaitement bien à votre console hybride Nintendo Switch donc autant vous lancer dans l'aventure si vous avez envie d'un action RPG intéressant qui va nécessiter en tout cas pas mal de voilà pas mal de dextérité au niveau au niveau des combats vous allez devoir en tout cas être suffisamment attentif à ce qui se passe à l'écran pour pouvoir arriver au bout voilà le mot est dit donc si vous avez vous même le jeu et que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu visuel qu'on vous a montré dans cette vidéo mais également ce qu'on vous a dit n'hésitez pas à faire de même ça récompense notre travail au delà de ça on vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne puisqu'on a prévu vraiment de couvrir toute l'actualité des jeux vidéo et puis au delà de ça vous nous aidez dans ce monde très concurrentiel donc votre abonnement est une véritable force pour nous ça nous permet d'avancer ça nous permet en tout cas d'aborder l'avenir avec sérénité voilà on vous le dit et on compte sur vous en tout cas pour nous soutenir allez on se dit en tout cas à très bientôt sur consolefun.fr d'ici là portez-vous bien à bientôt pour de nouvelles aventures on se dit à bientôt à bientôt à à à à à à à à C'est quoi ? ... 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 Sous-titrage FR ?